Générique Il fait la une d'un magazine, tiens, encore je dirais, c'est une bonne chose. Bonjour William, bonjour à tous, ça va encore tanguer. Voilà que Michel Onfray fait la une du point avec l'apparition de son nouveau livre 750 pages. Tout est dit dans le titre, Décadence. Sa thèse, c'est que la civilisation judéo-chrétienne a vécu, qu'elle est en passe de s'écrouler sur elle-même au profit de la civilisation musulmane qui, dit-il, est forte d'une armée planétaire de croyants. Et le philosophe de revenir sur la thèse du choc des civilisations, cher à l'américain Samuel Huntington. En 1996, explique Onfray, Huntington a diagnostiqué la fin des états qui ne contrôlent plus la monnaie, les idées, la technologie, la circulation des biens et des personnes, le déclin de l'autorité gouvernementale, l'explosion et la disparition de certains états, l'intensification des conflits tribaux et religieux, l'émergence de mafias criminelles internationales, la circulation de dizaines de millions de réfugiés, la prolifération des armes, l'expansion du terrorisme, les nettoyages ethniques, etc. Depuis cette date, demande Onfray, 1996, le réel a-t-il donné tort aux philosophes américains ? Et là, on se dit, un point pour Onfray, Onfray 1, reste du monde, 0. Quelques pages plus loin, on tombe sur l'économiste Jean-Marc Daniel, qui joue les modérateurs. Pas de panique, dit-il, l'Occident a pour lui la technologie, la monnaie qui domine, c'est encore et toujours le dollar, et les règles du jeu sont encore définies par un cadre juridique qui vient de l'Occident. C'est le cas de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, par exemple. Moralité reste onzaine, l'Occident n'est pas mort. Et là, on se dit, un point contre Onfray. Ça prouve au moins une chose, c'est que dans nos journaux, dans nos pays, dans nos démocraties, on peut encore débattre. Et l'islamologue Rachid Benzin ne s'en prive pas, qui lui aussi remet en cause la thèse de Michel Onfray en l'accusant de faire dans le raccourci. Onfray enrichirait sans doute son propos en s'en tenant un tant soit peu au réel, dit-il, un réel qui se nourrit de pluralité, de contrastes et de contradictions. Alors après avoir lu ça, j'en ai déduit qu'il fallait comprendre que l'islam est pluriel. Et pour en savoir plus, je suis allé fureter du côté du magazine Causeur, qui fait sa une sur les territoires français livrés à la charia, comme l'a si bien montré un reportage de France Télévisions, réalisé il y a quelques semaines à Sevran. Vous savez, cette femme qui n'était pas la bienvenue dans un café rempli d'hommes. Et là, j'ai lu, et je vous conseille aussi de le faire, l'interview de Tariq Hildiz. Il est sociologue, spécialiste de l'islam en France. Il a longuement enquêté sur le sujet et aujourd'hui, il dit que l'on peut distinguer quatre grands groupes de musulmans. Les superficiels, les exclusifs, les communautaristes et les discrets. Alors les discrets sont farouchement républicains. Ils peuvent être très pratiquants, mais ils cantonnent la religion à la sphère privée. Ils s'adaptent en société lorsqu'il y a un choix à faire. En gros, ce sont des gens auxquels il ne viendrait pas à l'idée de demander qu'il y ait de la nourriture halal à la cantine, tout comme certains catholiques. D'ailleurs, ils ne demandent pas, la plupart d'ailleurs, qu'il y ait du poisson le vendredi dans la même cantine. Ils s'adaptent et à la maison, ils font comme ils veulent. Après, il y a les superficiels. Alors pour eux, la religion consiste en tout un tas de contraintes qu'ils ne respectent pas. Mais ils sont souvent fascinés par ceux qui parviennent à respecter ces contraintes. Et du coup, beaucoup franchissent le Rubicon et passent dans le groupe des exclusifs. C'est le troisième groupe. Les exclusifs sont essentiellement salafistes. Ce sont ceux qui tiennent les discours les plus radicaux et veulent former une contre-société qui soit différente évidemment de notre société française. Restent les communautaristes. Eh bien, eux, réclament des droits liés à l'islam. Ils sont pour que les fonctionnaires puissent être voilés. Ils veulent que les femmes soient traitées par des médecins-femmes. Ils veulent les piscines avec des horaires aménagés, etc. Ils veulent tout un tas de choses en contradiction avec nos principes démocratiques et républicains. La seule question est de savoir qui des radicaux ou des discrets aura à terme le plus d'influence. Merci Patrice. A tout à l'heure.